Monsieur Siodo, bonjour. Vous êtes candidat dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour les législatives en juin prochain. Vous êtes un blogueur emblématique sur la ville de Nessoubois. Pourriez-vous cependant vous faire une présentation succincte de votre parcours politique et de votre parcours associatif ? Alors tout d'abord je remercie d'avoir accepté de faire cette interview de la maison d'environnement qui est un endroit important pour la pédagogie à l'environnement. Je me présente pour la première fois, je ne suis pas un professionnel de la politique, je suis plutôt un associatif de terrain, un militant associatif de terrain. Mes racines viennent à la fois d'Algérie et de France. Je suis né en Algérie dans une famille qui a lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Et puis je suis arrivé très petit à Nessoubois où j'ai grandi. Je suis aujourd'hui informaticien dans un laboratoire de recherche qui m'a amené à m'intéresser à les combats technologiques, sur les technologies, sur les limites, notamment sur le vote électronique que j'ai combattu à Nessoubois. Et mon association All Les Citoyens a participé à l'arrêt des machines à voter à Nessoubois. Aujourd'hui, je suis co-animateur de l'association nationale qui a recueilli 100 000 soutiens contre le vote électronique. Et puis, voilà, donc je me suis assiné aussi à d'autres risques technologiques, notamment l'amiante. Et puis c'est grâce au dossier de l'amiante que j'ai connu mon All Les, puisque j'ai voulu publier des photos du chantier, du chantier exactement, dans lequel il y avait des bulldozers qui s'apprêtaient à tout raser, qui s'apprêtaient à moins, du moins sur l'extérieur, les premiers bâtiments, mais après c'était pour tout raser. Et donc j'ai trouvé un blog qui acceptait de publier ces photos-là, mandonley.com, et du coup je me suis intéressé à ce blog-là. Et je suis devenu, après, directeur de publication même jusqu'à là, jusqu'en, donc c'est en 2007, jusqu'en 2011, non, 2007 où j'ai commencé à monter à ce blog. Et en 2011, j'ai passé la main à Arnaud Kubacki, parce que je me présente à l'élection législative. Je me suis intéressé aussi à d'autres choses, je suis long, peut-être, on va essayer de recours. Pour terminer, à l'AMAP, j'ai participé à la création de la première association de maintien de l'agriculture paysanne de la circonscription. Donc il y a la tomate farceuse, notamment ? Voilà, c'était la tomate farceuse. Aujourd'hui, il y a quatre AMAP dans la circonscription. Et puis, voilà. D'accord, donc un parcours assez dense, quand même. C'est dense, plutôt récent, parce qu'en fait, je me suis intéressé à l'écologie. Je dirais, je ne suis pas intéressé, mais j'ai surtout pris énormément de conscience au moment de la naissance de mes enfants, où là, il faut... S'impliquer davantage dans la... Exactement. C'est-à-dire qu'il faut leur préparer un monde, une planète préservée et plus solidaire. Et donc, en cela, voilà. Donc c'est là que j'ai pris conscience de l'importance de l'écologie politique. Alors, la campagne présidentielle est terminée avec les résultats que l'on connaît. Est-ce que vous pouvez nous faire votre bilan sur le score assez bas de la candidate verte, Eva Joly, et également par rapport à votre sentiment sur la victoire de François Hollande et du nouveau gouvernement que l'on connaît depuis peu ? Alors, le score d'Eva Joly est très décevant, certes, mais une surprise, nous ne sommes pas pour la présidentielle. Et effectivement, on a voulu mettre une candidate qui n'était pas du tout calibrée pour ce combat pour un trône, etc., en mettant une candidate iconoclaste. La victoire, disons, de François Hollande, pour moi, est d'une part une grande joie parce qu'il y a le départ de Nicolas Sarkozy qui a attraqué les sans-papiers jusqu'à dans les écoles, enfin, parce qu'il y a plein de choses, jusqu'à même vendre le nucléaire à Kadhafi, qui a cassé le système de l'école, de la santé, etc. Et par contre, je n'ai pas un enthousiasme extrêmement débordant de l'arrivée de François Hollande, mais quand même une satisfaction de ce départ de Nicolas Sarkozy. Donc vous attendez beaucoup de choses, quand même, par rapport aux changements prônés par François Hollande. Vous sentez qu'il va y avoir un réfléchissement par rapport à la politique extérieure, par rapport à la politique intérieure. Vous êtes plutôt... Vous semblez optimiste. Alors, oui, je semble optimiste. J'espère qu'on arrivera à peser dans ce gouvernement, malgré des postes qui sont quand même écologistes qui sont vraiment assez faibles. Bon, je n'ai pas un espoir énorme. Je sais très bien que la logique des socialistes n'est pas la même que celle des écologistes. Les socialistes sont en partie qui sont productivistes pour une augmentation de la croissance matérielle. Et on n'a pas pris conscience que cette fuite en avant pouvait être un grand problème, y compris un problème social, puisqu'aujourd'hui, il faut se consacrer à ce que les gens puissent vivre mieux avec ce que l'on a. Alors, par rapport aux élections, à votre campagne, pour les législatives, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez fait jusqu'à présent ? Comment vous sentez votre campagne ? Comment vous sentez la campagne des autres ? Est-ce que c'est une campagne qui semble saine, selon vous ? Ou est-ce que vous avez remarqué des choses qui vous déplaisent, déjà ? Alors, on s'est concentré... La campagne a démarré très tôt, en fait, puisque j'ai souhaité annoncer ça dès le départ, de ne pas mettre les choses sur la table. Et puis, on a commencé par une action, une cyberaction... Enfin, j'ai commencé par une cyberaction contre Rachid Haddati, qui a eu 77 publications nationales, qui a permis de mettre le focus sur la Seine-Saint-Denis, ce département qui est délaissé par les élites parisiennes. Donc ça, c'était directement janvier. On a aussi pu obtenir, grâce à cette mobilisation, le détournement d'un convoi de déchets nucléaires qui devait passer à Aulnay-sous-Bois. Donc, il n'est pas passé en zone dense. Donc, ça, c'est grâce au combat de la campagne. Il y a d'autres choses qu'on a obtenues aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est une campagne d'action. Une campagne où on a obtenu des choses. Et c'est par ça qu'on peut convaincre. Notamment, je pense aussi à dossier au gaz de schiste. J'ai révélé la carte des prospections en Seine-Saint-Denis et prévenue l'ensemble des maires. Il y a une conscience qui a été prise en compte. Et du coup, l'étude a été repoussée, la date, voilà. Et aussi, j'ai participé, enfin, j'ai aussi intervenu dans le PLU, donc le plan de cadre d'urbanisme, pour sauver plusieurs hectares d'espace vert. Donc, grâce à mon intervention, cela a été possible. Et puis, mon intervention a été reprise par les élus écologistes, puis voté au conseil municipal, ce qui a permis de modifier le PLU et sauver plusieurs hectares d'espace vert à Honnay-sous-Bois, qui étaient destinés au métonnage. Alors, si on revient sur l'alliance entre le Parti Socialiste et les Verts, imaginez que, le soir du premier tour législative, vous arrivez derrière Daniel Goldberg. Est-ce que vous allez soutenir sans réserve le candidat Daniel Goldberg et militer avec les militants locaux socialistes d'Holnay-sous-Bois ? Est-ce que, pour vous, ça vous semble naturel ? Si on vous impose, si on vous conseille au niveau national de le faire ? Alors, très clairement, j'aurais le conseil au niveau national de le faire. Mais d'abord, je voudrais revenir, je suis étonné qu'on ne pose pas la question à Daniel Goldberg. Qu'est-ce qu'il se passe si moi, j'arrivais en tête ? Donc, là, on ne lui a pas posé la question. Si Daniel Goldberg arrive en tête, très clairement, moi, je me rangerais derrière le candidat de gauche le mieux placé. Mais cela ne veut pas dire, dire oui à tout. et y compris se compromettre avec les méthodes locales. Je fais bien la distinction entre Daniel Goldberg et les méthodes locales de la municipalité. Donc, ça veut dire que si vous avez la possibilité de vous maintenir au second tour, mais que vous arrivez derrière Daniel Goldberg, vous vous retirez ? Ceci, normalement, on le décidera au soir du premier tour. Mais a priori, la logique veut que si la campagne se passe dans des conditions correctes, si l'on obtient une prise de conscience écologique intéressante, il est évident que nous nous rangerons derrière le candidat de gauche le mieux placé. Et j'espère que ça serait réciproque de la part de Daniel Goldberg si j'arrive en tête. D'accord. Alors, parlons un peu des relations un peu tumultuoses que vous avez avec certains militants socialistes locaux. Est-ce que ça vous surprend que l'on vous attaque parfois personnellement, donc sur des sites, par site interposé, parfois par tract, alors qu'il y a peu, il y a quelques années, vous étiez pas main dans la main, mais presque, vous aviez une relation plus de confiance. est-ce que ça vous surprend, ce revirement de situation ? Alors, il faut pas... Alors, personnellement, j'ai jamais eu de relation de confiance avec le PS local ou avec d'autres, puisque je suis récent en politique. Ce qui me surprend, pas en tant que politique maintenant, désormais, je subis des attaques, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie politique, il faut apprendre à être critiqué. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est quand je n'étais pas encore politique, notamment à la rentrée en septembre, j'avais même décidé de plus faire de politique, et j'ai été attaqué personnellement par des prétextes politiques, par un tract au sein de mon quartier, par un tract diffamatoire. Et ça, ce genre de méthode, c'est ce qui m'a décidé vraiment à me présenter, parce que quand on fait du militantisme sincère dans une association, mais que ça gêne certains, certains utilisent la politique pour essayer de nous discréditer, donc autant directement aller sur le terrain politique pour que ces méthodes-là ne soient plus possibles.